Hello hello c'est Ancien2way on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo KLM qui sera assez courte je pense pour expliquer déjà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo en août parce que normalement il devrait y en avoir et même plus que d'habitude et également la reprise des vidéos juste après cette vidéo puisque je pense que je vais publier cette vidéo là en même temps que la première vidéo d'une nouvelle série alors plein de problèmes techniques vous l'avez peut-être vu dans la description de la dernière vidéo sur une retour de mode 2004 les derniers instants de ma souris RIP donc ce qui s'est passé c'est que fin juillet enfin non mi-juillet j'ai une souris qui a lâché donc après j'ai eu une souris de rechange qui n'est pas forcément la plus optimisée pour jouer au jeu mais bon voilà je le fais avec ce que je pouvais début août on devait commencer à jouer à UT3 à 4 on est parti sur plus ou moins d'autres jeux et puis les gens n'étaient pas forcément chaud donc on reporte un petit peu ça mais le jeu reste en notre possession pour nous 4 donc la série démarrera quand on sera tous chauds pour y jouer dans le même temps j'ai ma deuxième souris qui a lâché donc je n'avais plus du tout de souris pour jouer donc il fallait que je recommande une etc avec le temps de transport etc ça a pris un petit peu de temps ensuite j'ai fait la réinstallation de mon PC puisque en fait j'ai essayé de en partie parce que j'avais des soucis du genre ne pas pouvoir record sur Minecraft etc la réinstallation à PC a pris le temps qu'elle a pris c'était un peu long quand même parce que bon je pourrais installer tout le software etc les jeux, le fichier et tout donc ça a pris quelques jours suite à cela j'ai eu une quantité astronomique de problèmes déjà Minecraft ne peut toujours pas être record donc je suis vraiment très déçu à ce niveau là parce que pas mal de projets sur Minecraft et du coup c'est un peu à l'eau pour le moment ensuite Fraps qui a des problèmes au niveau fluidité c'est à dire que j'avais des frises avec Fraps ça devenait complètement injoie il y a des jeux où j'ai joué où c'était j'oscillais entre 15 et c'était moins grave que sur Minecraft mais j'oscillais quand même j'avais des piques entre 15 et 60 fps mais du coup c'était complètement injoie parce que j'avais des drops de fps en permanence ça rendait mal sur la vidéo j'arrivais même pas moi à jouer correctement en filmant ensuite Camtasia qui crachait j'avais plus de librairie Camtasia j'avais... la réinstallation s'est assez mal passée j'ai pas trop compris pourquoi normalement c'est un problème qui est résolu Fraps s'est résolu aussi sur un autre tournommé 2004 j'avais le fichier de sauvegarde de la campagne qui ne marchait plus suite à la réinstallation du PC donc je me suis dit que je n'allais pas refaire la campagne et que j'allais plutôt essayer de résoudre le problème donc là à l'heure actuelle ça marche je crois que oui normalement UT2004 remarche c'est à dire que je peux rejouer à la campagne donc je reprendrai la campagne en plus j'étais quand même déçu parce que c'était... on attaquait les 3 dernières missions et j'avais dit que dans les 3 dernières missions j'allais les faire en live commentary c'est à dire que j'allais parler en même temps etc. comme pour toutes mes autres vidéos puisque les autres vidéos enfin les vidéos à l'heure actuelle de UT2004 sont toutes avec uniquement du gameplay et le son du jeu et donc là je me suis dit que pour discuter un petit peu du jeu parce que c'est un jeu qui me tient particulièrement à coeur UT2004 c'est vraiment un jeu qui m'a marqué sur lequel j'ai quand même passé pas mal de temps aussi bien hors ligne qu'en ligne ça me paraissait dommage de faire une volée de 25 vidéos certes un petit peu difficile au niveau du niveau puisque les bots sont pas forcément évidents à gérer à ce niveau-là de difficultés mais ne pas en parler et uniquement montrer du tryhard c'était je trouve pas une façon de rendre hommage au jeu donc je discuterai mais j'ai préféré prendre 3 vidéos pour le faire comme ça je parle en même temps que je joue mais surtout j'ai le temps vraiment de me concentrer pour des moments qui seront plus difficiles et de parler pour les autres moments puisque je me voyais mal faire le feedback intégral du jeu uniquement sur la dernière vidéo où j'allais affronter le boss en 1v1 et où c'est probablement la vidéo qui sera la plus difficile parce que le niveau sera le plus relevé le challenge sera le plus important voilà sinon quoi neuf alors en même temps que là je disais en début de vidéo en même temps que cette vidéo calme va sortir le premier épisode d'une nouvelle série pour ceux qui s'en rappellent c'est une série que j'avais évoquée en avril et donc c'était enfin que je pensais sortir en avril c'était le walkthrough de la campagne originale de Dungeon Keeper Dungeon Keeper mon jeu préféré pareillement c'est un jeu qui est très vieux et qui a forcément des difficultés à tourner sur les systèmes d'exploitation actuels et donc j'avais des soucis à ce niveau là j'avais des jeux couverts record mais je n'avais pas de son en plus j'avais des formats de vidéo qui étaient absolument infâmes du FLC etc enfin des trucs que je n'avais jamais vu personnellement là j'ai réussi à faire en sorte que le son et l'image aillent et que ce ne soit pas trop de mauvaise qualité même si la résolution n'est pas ouf mais bon ça les jeux de 97 je ne peux rien changer à la résolution c'est déjà bien que je tourne et que je puisse le record de toute façon fluide même quasiment un exploit et donc ces vidéos là vont tourner il y aura beaucoup de vidéos sur Dungeon Keeper parce que je vais faire le walkthrough de la campagne donc il y a 20 missions je pense que je ferai ça en 19 vidéos peut-être que sur les dernières missions comme elles seront plus longues je mettrai plus de temps donc soit les vidéos seront plus longues soit je couperai les vidéos en plusieurs morceaux donc il y aura plus que 19 vidéos et par la suite je ferai des campagnes additionnelles mais je ne ferai pas tout en vrac c'est à dire qu'il y aura des pauses entre deux séries de Dungeon Keeper et comme je reprends un format de deux vidéos par semaine donc une le samedi enfin une le week-end c'est un samedi ou dimanche je verrai du coup je changerai peut-être ça parce qu'avant c'était toujours tous les samedis à midi et tous les mercredis à midi maintenant ça sera peut-être samedi ou dimanche pas d'heure précise ça me laisse plus de flexibilité au niveau de ma connexion et tout parce que je me suis rendu compte récemment que ma connexion n'était plus aussi fiable qu'il y a un ou deux ans ce qui est un peu gênant pour les mises en ligne etc des vidéos et donc j'alternerai avec d'autres vidéos j'aimerais bien finir le T2004 Robocraft j'attends désespérément les ranked elles étaient annoncées pour mi-juillet début juillet ils nous ont repoussé trois mois donc je les attendais mi-août avec un peu d'espoir qu'elles arrivent un peu avant ils ont sorti The Pit fin août je vous ferai une vidéo dessus voire plusieurs mais je pense qu'une vidéo suffira c'est du free for all donc c'est intéressant mais sans plus et derrière les ranked qui devraient sortir j'espère je ne vais pas dire mi-septembre parce qu'on est début septembre mais bon mi-septembre je ne sais pas si les sortiront je pense qu'ils auraient fait plus de communication avec ce sujet donc on verra je les attendrai et quand elles sortiront j'en ferai des vidéos de toute façon j'avais dit je sortirai une nouvelle série sur Robocraft le metagame est en train de changer continuellement il pense ajouter de nouvelles armes donc les vidéos guides sont toujours en pause pour le moment et les vidéos multi sont en pause aussi pour le moment étant donné qu'il n'y a que moi qui joue à Robocraft à l'heure actuelle je me suis remis à League of il y aura peut-être des vidéos de Ranked Team sur League of qui vont sortir peut-être des vidéos de Duo Cube aussi en Ranked qui vont sortir également peut-être des vidéos de Rocket League je n'ai pas encore testé ces deux jeux là avec Fraps j'espère ne pas avoir de problème de FPS on verra donc voilà c'est à peu près le planning donc là les vidéos reprennent c'est sûr à 100% je vais avoir un semestre qui va être chargé en termes d'études et autres mais je pense pouvoir faire en sorte de sortir de vidéos par semaine de toute façon si je ne peux pas ou si je dois avoir un inclus je ne suis pas le genre à ne pas sortir de vidéos genre à ne mettre qu'une vidéo par semaine ou autre c'est soit j'en fais et je me tiens à mon rythme soit je n'en fais pas et je fais une vidéo avant la pause ou après la pause pour expliquer et pour prévenir voilà donc en tous les cas j'espère que la vidéo vous aura plu et puis cette vidéo calme vous aura plu au moins vous pouvez l'écouter pas besoin de la regarder je mettrai en fond je ne sais pas je mettrai du Rocket League en fond peut-être comme ça ça permettra de tester le Fraps avec Rocket League et j'espère que vous pourrez suivre mes prochaines vidéos et que vous vous plairiez dessus allez ciao ciao ciao